Une femme s'amusait avec son amant devant son mari aveugle. Soudain, il suspecta quelque chose. Kira, est-ce qu'on n'est pas seule? Bien sûr que si. Je suis juste en train de préparer ton dîner. Cependant, cette passion entre les amants a empêché Kira de dresser la table. Oh, désolée, chérie. Je suis si maladroite. Un troisième verre? Est-ce qu'on attend quelqu'un ou y a-t-il quelqu'un d'autre ici? L'homme aveugle s'est crispé, sa canne s'approchant de l'amant de sa femme. Celui-ci est pour de l'eau. Alors, tu peux prendre ton médicament? Kira évita d'être démasquée, mais pas pour longtemps. Siri, appelle mon frère David. Cependant, David ne répondit pas, car il était à côté de lui, touchant sa femme. Il est trop tard pour appeler, chérie. Vaut mieux aller se coucher. En laissant son amant derrière elle, Kira est devenue une épouse attentionnée. Je ne comprends pas pourquoi tu es resté avec moi après l'accident. Je suis aveugle et faible. Chérie, souviens-toi simplement que je suis prête à tout pour toi. Kira est retournée auprès de David pour continuer leurs plaisirs indécents. J'en ai assez de ce pauvre naïf. Chérie, pourquoi tu ne le quittes pas? Les avantages du mariage sont pratiques et je peux faire ce que je veux. Eh bien, ce secret m'excite encore plus. David avait un cadeau spécial pour Kira. Porte-le lors de notre première nuit ensemble. Le lendemain matin, elle a regardé la lingerie et s'est fait surprendre par son mari alors qu'elle l'essayait. Qu'est-ce que c'est, chérie? Une boîte en forme de cœur? Alors que Kira essayait de trouver une excuse, l'homme aveugle sentit son nouveau parfum. Tu vas quelque part? Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai une surprise pour toi, ce soir. Les soupçons du mari s'estompèrent et la femme se précipita pour rejoindre David. Waouh! J'ai hâte que tu sois enfin à moi! Les désirs lubriques de David furent interrompus par le tapotement de la canne. Kira? À qui est-ce que tu parles? L'homme aveugle bloqua le passage de la main, obligeant sa femme à avouer. C'est ton frère, David. Il va nous amener à l'hôpital pour le traitement. David a été contraint d'accepter pour justifier sa présence. Kira est partie se changer, laissant les deux frères seuls. Je te plains, mon frère. Avoir tant réussi, mais t'as tout perdu à cause de l'accident de voiture. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi et de ta femme. David était sur le point de partir, quand soudain, l'homme aveugle l'arrêta. En parlant de ma femme. Le frère était effrayé et faisait de son mieux pour cacher à quel point il était tendu. Je pense qu'elle me trompe. Peut-être que tu l'as vue avec un autre homme? David soupira et assura l'homme aveugle que Kira lui était fidèle. En chemin vers l'hôpital, les amants continuèrent à se toucher. Mon frère, ta femme est magnifique dans cette tenue. C'est dommage que tu ne puisses pas la voir. Cependant, moi, je peux la regarder autant que je veux. Et plus encore. David ignorait que Kira avait également une surprise pour lui ce soir. Pendant que l'homme aveugle recevait des soins, les amants se sont enfermés dans une pièce vide à ce moment-là. David désirait Kira plus que jamais. Je te veux aussi, mais... t'es tellement macho. T'as eu tellement de femmes. Puisque nous sommes à l'hôpital, faisons un bilan de santé. Je me ferai tester aussi. David s'est laissé convaincre pour satisfaire son désir. Kira attendait que son piège se referme. Et elle a été bien surprise de voir David revenir quelques minutes plus tard. Je suis parfaitement clean. Contrairement à toi. David a compris que Kira l'avait inscrit comme donneur pour son mari. Je n'ai pas causé son accident pour le sauver maintenant. En larmes, sa femme s'est jetée aux pieds du frère fourbe. T'es le seul qui peut l'aider à se remettre. Demande tout ce que tu veux. Abandonne ce loser et deviens ma servante soumise pour le reste de ta vie. Kira a accepté. Cependant, ça n'était pas assez pour David. « T'as été une mauvaise fille, alors je vais devoir te punir. » Même les coups furieux à la porte ne l'ont pas arrêté. « C'est occupé ! » Ce que David n'attendait pas, c'est que son frère en colère entre de force dans la chambre. Mais, comment ? « J'ai suivi un traitement expérimental il y a un mois et j'ai remarqué comment tu poursuivais ma femme. J'ai aussi entendu ta confession concernant l'accident. Eh bien, mon amour, je suis guéri et tu es en sécurité maintenant. Viens dans mes bras. » Cependant, Kira n'a pas pu se réjouir de la soudaine capacité de son mari à voir. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du traitement ? » « C'était assez risqué et je ne voulais pas te faire peur. Ensuite, je t'ai vue avec mon frère et j'ai décidé de voir si tu me tromperais. » L'homme était sûr que Kira comprendrait, mais... « J'étais prête à tout pour toi et... et tu me testais ? T'es aussi vil que ton frère ! » Kira voulait partir pour de bon, mais son mari l'a rattrapé à la maison. « Ce n'était pas l'accident qui a brisé notre amour. C'était ma tromperie. C'est moi qui dois disparaître de ta vie. Pardonne-moi. Sache seulement que je t'aime désespérément et pour toujours. » Ses paroles touchèrent tellement Kira qu'elle l'arrêta. « Autant que j'ai voulu te sauver, j'ai aussi menti. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi aussi. Je t'aime tout aussi désespérément. » N'oubliez pas, la forteresse de l'amour est solide quand elle est construite avec des briques d'honnêteté. Mais c'est frite dans les fissures de la tromperie. de la tromperie. Sous-titrage FR ?